Comme le scientisme, je voulais dire, c'est la base de toutes les religions rhapsidaux. Islam inclut. Un grand livre théologique. Mais en Israël, à partir de 7 ans, on l'apprend à chaque école soi-disant naïve. Il y a des cours spéciaux, Bible. Pourquoi ? Moi, je passais toute ma vie à étudier la Bible. Et pas comme livre théologique. Ils n'ont pas essayé de me faire une élève qui croit en Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Oh, le miracle, c'est de l'imagination. Ils voulaient m'apprendre que c'est la vraie histoire du peuple d'Israël. C'est-à-dire, on apprend la Bible comme le premier livre d'histoire des Juifs. Bon, je pensais justement décomposer cette mythe. Mais, et c'est ça qui est intéressant. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui disent « nos ancêtres et les Gaulois ». C'est vrai ou non ? Peut-être que le lecteur des marines, ici et là, il y a des vieillards, je crois, lecteurs des marines, qui puent répéter ça. Vous êtes d'accord ? Mais je ne crois pas que, si vous prenez même un admirateur d'Emmanuel Valls, aujourd'hui, qui va dire « nos ancêtres et les Gaulois ». Même un admirateur d'Emmanuel Valls. Vous êtes. Non, ce n'est pas une blague parce que vos parents, par exemple, vos parents, c'était plus facile pour dire « nos ancêtres et les Gaulois ». Et les grands-parents, beaucoup plus. Vous avez eu les grands-parents, c'est sûr. Pardon ? Ils avaient tous les cheveux blancs et les yeux bleus comme verset. Mais pour revenir, c'est une blague. Les Français ont arrêté de croire qu'ils sont les directs ancêtres des Gaulois. Mais les Italiens sont sûrs qu'ils ne sont pas des descendants de Jules César, aujourd'hui. Après, les Rosconi et tout ça, ils sont sûrs que ce n'est pas une répétition de Jules César. Mais il y a un droit que les gens, et je n'exagère pas, croient qu'ils sont des descendants d'anciens hébreux. Et c'est Israël. Et hélas, pas seulement en Israël. Si vous allez demander à Figueroaute, il va dire aussi qu'il est descendant direct de l'ancien juif au hébreu, je ne sais pas quoi. Je ne blague pas. D'ailleurs, c'est la raison qu'il était reçu hier à l'Académie française. Non, c'est-à-dire que c'est une carte qui joue bien maintenant. Être descendant d'une race, pardon ? Excusez-moi, il s'est présenté, mais il n'a pas été ici aujourd'hui. Vous savez, j'ai pu me tromper sur Israël, mais pas sur la France. Pour revenir, beaucoup, beaucoup, et c'est assez à la mode, les Juifs à Washington, à New York, à Paris, croient qu'ils sont des descendants directs d'anciens hébreux. Vous pourrez vérifier et parler avec eux. Et je me souviens que je termine le chapitre un peu trop long à mon goût sur la Bible, qui n'est pas un livre d'histoire, de tout. Je me souviens d'aller à la bibliothèque de l'Université de la Ville. Nous avons une grande bibliothèque. Je ne peux pas dire riche, mais une grande bibliothèque. Presque chaque communauté juive dans le monde a une thèse de doctorat, ou un livre, ou une brochure. Je me souviens de lire un petit article, pas très important, qui a mis une question sur l'exil. Est-ce que les Juifs, ou les judaïens plutôt, étaient exilés par les Romains à 60 après Jésus-Christ ? Vous savez, c'est la date que les Romains ont écrasé les révoltes fous des croyants juifs. Est-ce que Rome a exilé les pères juifs ? C'est la base de toute, pas seulement la mythologie juive, mais toute la justification de la colonisation juive à partir de la fin du XIXe siècle. C'est la base qui légitime la colonisation sioniste à la fin du XIXe siècle. Ça veut dire que les Juifs étaient exilés par la force. Ils ont erré comme ça dans le monde du Milan, arrivés à Moscou, ont fait le demi-tour et retourné en Jésus. Vous vous voulez, mais si c'était devant le public israélien, j'ai fait ça de temps en temps, ils ne rigolent pas, ils sont choqués. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Bon, sauf le demi-tour, le reste est vrai. Ne rigole pas. Je cherche, je me souviens le jour, c'est-à-dire, je posais la question, parce que c'est écrit dans la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, c'est clair et net, le pass de la, comment dire, de notre toute loi, s'écrit qu'on était arraché à 70 de notre temps. Et voilà, on commençait à errer du Milan jusqu'à ce que, voilà, demi-tour. Maintenant, j'ai commencé à chercher des livres sur les actes d'exil. Je suis historien, c'est la première chose, hein, et je n'ai pas devant moi des témoins de cet exil, c'est clair, hein. Pas du Milan, pas 67 ans, du Milan, 67, non, 66, 48, 66, non, du Milan, il n'y a pas de témoins directs, donc des livres. Et je vais à la bibliothèque de l'Université de la Ville, et je me souviens le jour que je cherche un livre de recherche. C'est-à-dire, dans le manuel, comme j'étais à l'école, j'ai appris toujours que le juif était exilé. Je ne trouve pas un livre. Vous pouvez imaginer un livre ? Je me souviens être assez choqué, moi, ex-gauchiste, qui a cru à tous ces mythes, parce que j'ai dépolitisé, mais pas, comment dire, je n'ai pas encore dépolitisé l'histoire juive. Vous comprenez ? Donc je cherche un livre sur les actes d'exil, il n'y a pas. Je retourne à l'abatiment où j'enseigne et je demande des spécialistes d'antiquité juive et où je peux trouver un livre de recherche, quelque chose sur l'exil. Ils m'ont répondu, on n'a jamais écrit un livre pareil. Je dis, mais pourquoi on n'a jamais dit qu'il y avait un exil ? Mais comment ? On sort dans le corridor, on demande les premiers étudiants, s'il y avait exil des juifs, ou non, tout le monde va répondre, il y a eu lieu. Et pas seulement ça, vous tournez, vous entrez aujourd'hui à l'académie française, et demandez, est-ce qu'il y avait des exils des juifs ? Tous l'académicien vont dire, bien sûr, il n'y a pas eu livre, ni à Tel Aviv, ni à Paris, ni à New York, ni à Washington, et ni à Jérusalem. Bon, vous comprenez ? D'un côté, il y a un bagage énorme de mythes autour de l'histoire des juifs, et de l'autre côté, il n'y avait qu'une recherche, parce qu'il n'y avait pas eu un exil. Les Romains n'ont pas exilé des peuples, ou des groupes humains. Ils ont massacré parfois. Vous savez, il n'était pas très très gentil. Même que l'Europe 1, il se prend comme des descendants de l'Empire romain, comme Jacques-Legorque et les autres. Je voulais dire une chose importante, qu'il n'y a pas eu travail scientifique, historique, sur les actes d'exil des juifs. Et voilà, à partir de ça, j'ai commencé plus en plus à être sûr de moi-même. Parce qu'en général, je ne suis pas sûr de moi-même. J'ai dû boire un peu d'alcool pour ne pas être trop timide, par exemple. Et je me demande deux questions, après ça. Première question, si les juifs n'étaient pas exilés, et qu'un peuple de Pekno, qui a travaillé la terre, n'ont pas aussi erré comme ça pour le plaisir. Dues questions. Qu'est-ce que sont devenus les populations en place ? Ça, c'est la première question. Ah, si on n'a pas exilé, ils ont continué de vivre là-bas. Deuxième question, comment il y a tellement de juifs dans le monde, surtout à l'Europe de l'Est ? Deux questions simples, d'un enfant. Pour la première question, très vite j'ai compris, j'ai cherché, parce que je suis chercheur professionnel. N'oublie pas, j'ai le doctorat, tout ça. J'ai cherché. Donc, j'arrivais très vite, voir qu'il n'y a pas de travaux sur la population en place, mais logiquement, si vous voulez, avec un peu de signes que j'ai essayé de gratter ici et là, parce que tout est occulté. Cette population qui n'était pas exilée, s'est convertie plus en plus au christianisme, comme tout autour du Méditerranée, vous devez comprendre. Le judaïsme était une date de prosélytisme, dans le premier pas. C'est le premier monothoïsme prosélytiste. Et c'est important de comprendre ça. Donc, sur place, au judaïsme qui devient palestine, la population commence à se convertir au christianisme. Mais c'est dur. Croire à un fils de Dieu, vous savez, c'est très loin. Mais, au VIIe siècle, l'islam arrive, et voilà les grandes conversions. Pourquoi ? Parce que, je sais que vous avez l'attitude, aujourd'hui, parler, surtout à l'Académie française, sur la civilisation judo-chrétien. Vous savez ? Jus de chrétien. Dès que je vois les termes judo-chrétien, vraiment, je vais vous avomir. Et pourquoi ? C'est important de comprendre ça. Je suis sûr qui est dans le discours inégoral de Finkielko dans l'Académie française, les mots « judo-christianisme » étaient prononcés. Voilà. Dans mon premier livre, j'ai dit que ma tante, qui était amenée à Hochschlitz, ne savait pas qu'une jour l'Europe va se définir comme judo-chrétien. En 1941, personne n'a pas défini la civilisation européenne ni les nations français comme judo-chrétien. Vous savez ça ? Et si judo-chrétien pourquoi judo-islamique ? C'est plus proche, vous savez. Judaïsme, au point de vue théologique, judaïsme et islam sont beaucoup plus proches. Et d'ailleurs, ils sont vécu beaucoup mieux une à côté de l'autre que le judaïsme et le christianisme. Mais ça, on ne le parlait pas trop parce que nous sommes dans les civilisations judo-chrétien ici, à Toulouse. Je ne rigole pas, c'est ça les couleurs des temps maintenant. Ce n'était pas autrefois. Charles Maurras n'a pas pensé qu'il vit dans les civilisations. Il était aussi dans l'académie. Vous savez, Charles Maurras ? Vous savez que la plupart des membres à l'académie française en 1940 étaient collaborateurs, atroces, antisémites. Je ne rigole pas, l'académie française 1940, la plupart, la majorité, écrasant des bandes d'antisémites. Aujourd'hui, j'ai dit non. Judo-islamisme, oui. Plus logique. Relativement, les juifs ont souffert beaucoup moins sous l'islam que sous le christianisme. Donc, j'ai commencé à répondre sur la question qu'est-ce que la population en classe, qu'est-ce que la révéler ? Ils sont islamisés. Et voilà, je reçois des lettres des Arabes, des Palestiniens, des... Ah, nous sommes les vrais juifs. Bon, je calmais ça. C'est-à-dire, je ne crois pas que les Palestiniens, aujourd'hui, sont les descendants directs d'anciens juifs ou anciens hébreux. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont sales comme les Juifs, comme les Français, comme tous les autres peuples dans le monde. Sales dans les sens qui sont mélangés. Chaque occupant, chaque conquérant qui est arrivé aux régions a laissé son... Stem, Stem, Stem. Vous savez, les soldats, c'est terrible. Et surtout que les Arabes sont venus sans les femmes. Vous comprenez ça ? Sur les cheveux. Sans les femmes. Non, je ne rigole pas. J'essaie de dire que... Non, non, vous n'êtes pas des ancêtres. Et vos ancêtres ne sont pas les Gaulois ni les Hébreux. Mais, mais, la chance qu'un palestinien aujourd'hui à Hebron sera descendant de cette ancienne population en place est mille fois plus grand que moi. Shlomosson, d'origine juive polonaise sera descendant de cette population ancienne. Et voilà, j'ai découvert très vite une chose qui était cultue par l'histographie sioniste, israélienne et mondiale, que le judaïsme était prosélytique et les juifs dans le monde, déjà dans l'antiquité, déjà à l'époque des Méditerranées, c'était les premières, si vous voulez, religions prosélytiques. Sous-titrage ST' 501